La diaspora des bulles, c'est notre chronique consacrée à la bande dessinée et on retrouve en studio notre spécialiste de la BD, Didier Passamonique. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Toujours vous nous présentez de nouvelles BD, de nouveaux ouvrages qui sortent en librairie. Oui, des trucs très différents. Des trucs très différents et ça fait très plaisir. Alors ce matin, vous nous emmenez 36 vues de la tour Eiffel. Ça fait un peu penser à la célèbre suite d'Ocusa, il est 36 vues du mont Fuji, c'est ça ? C'est exactement ça Ilana. En fait, les 36 vues d'Ocusaï datent du début du 19e siècle et en 1902, le peintre graveur Henri Rivière s'était exactement inspiré de la série de Ocusaï, avait créé les 36 vues de la tour Eiffel, pas du mont Fuji, mais de la tour Eiffel. Et 100 ans plus tard, le galeriste Christian Desbois avait commandé André Juillard, un dessinateur français très connu, sa variation propre, moderne, en hommage à Henri Rivière. Et donc aujourd'hui, 20 ans après la commande de ce galeriste, l'éditeur de Quimperlé et Locus Solus en tire un ouvrage très soigné qui met en perspective ces trois séries. C'est ce qu'on appelle une création sous contrainte. Effectivement, ça consiste à s'éditer une règle, une contrainte pour en faire un exercice de style. Par exemple, Georges Perec, dans son roman La Disparition, s'était donné comme contrainte d'écrire le livre entier sans l'usage de la lettre E. C'est ça la création sous contrainte. Les surréalistes, comme les membres de Lou Lipo, Lou Voir de littérature potentielle, se sont imposés de telle règle pour leurs travaux littéraires. Dans la bande dessinée, ça existe aussi. Ça s'appelle Lou Bapo et il se donne le même genre de contrainte. Et par exemple, dans TNT en Amérique, on entend le mot Tintin dans TNT en Amérique, Georges Schoen-Gerner réapprêtait Tintin en Amérique d'Hergé. Et là, toutes les images étaient caviardées en noir et il n'y avait plus que les symboles et les textes. Et donc, ça donnait une espèce d'exercice de style assez moderne. D'ailleurs, ça s'est exposé dans des musées d'art moderne. Etienne Lécroart a multiplié à l'association chez Flux Glacial des ouvrages aux contraintes multiples, palindrome, itération, plurilectorabilité, hybridation, réinterprétation, voire réappropriation graphique. Donc, le procédé n'est pas neuf, mais au début du XIXe siècle, ainsi qu'on l'a rappelé, le Japonais Katsuika Okusai, à qui certains historiens attribuent l'invention du mot manga pour désigner une forme de dessin humoristique, a créé cette série d'estampes, 36 vues du Mont Fuji, en réalité, il y en a 46, c'était en 1831. Et qui sont parmi les plus connues, notamment la fameuse grande vague de... La fameuse que vous avez sur votre chemise. De temps en temps, je viens avec ça dans le studio. Et donc, c'est un grand dessin ou perdu dans le dessin façon où est Charlie. On se situe parfois à l'avant-plan. L'auteur donne comme contrainte de dessiner le Mont Fuji dans toutes les circonstances. Ça figure parmi les plus belles images du XIXe siècle. Et subjugué par cette suite, le dessinateur français Henri Rivière a donc créé ces 36 vues de la Tour Eiffel. Et c'est à partir de là qu'André Juillard, qui est le dessinateur de cette vie de l'épervier, des plus mouvants, du Cahier Bleu, de Black et Mortimer, a fait cette série de 36 vues de la Tour Eiffel. Et là, ça part de chez lui. Ça part de la chambre de Guillaume Apollinaire, du jardin de la maison de Balzac, de la rue Lamarck, du Pont de la Seine. Et donc, voilà. Ça donne un très, très beau livre, édité par Locus Solus, avec un grand soin. Un valéreux petit éditeur breton, la Bretagne pays d'Henri Rivière, qu'Henri Rivière aimait dessiner, où réside André Juillard de son côté, il n'y a pas de hasard. Eh bien, ça s'appelle donc 36 vues de la Tour Eiffel, édité chez Locus Solus, c'est ça ? Exactement. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonic, qu'on a le plaisir de retrouver au quotidien sur Radio J. À bientôt. À bientôt.